Bonsoir à tous, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Françoise Demeyer qui travaille dans la fonction publique territoriale. C'est une rencontre que nous avons souhaité vous proposer, que nous avions sollicité depuis de longs mois, puisque nous savions que du côté de la fonction publique territoriale, il y avait un certain nombre de métiers qui pourraient être des sources, des lieux d'insertion pour les filières artistiques et culturelles auxquelles vous appartenez. Et donc cette masse, je dirais, d'emplois qui est moins évidente pour vous que les cursus traditionnels de la fonction publique d'État, les CAPES, les agrégations que certaines filières possèdent en propre, nous a semblé nécessiter un éclaircissement, en tout cas des précisions, pour que vous puissiez vous repérer dans ce qui existe, dans ce qui se passe de ce côté-là, et comment vous pouviez repérer ces métiers, y accéder, voir quel type de concours mène dans ces fonctions, si vous en aviez les compétences et à quel endroit elles seraient à même de s'employer utilement. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là cette fin d'après-midi pour vous parler de la fonction publique territoriale et du CNFPT, que tout le monde connaît très bien d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là. D'avance, je voudrais m'excuser parce que je ne suis pas une spécialiste du statut juridique de la fonction publique territoriale, donc je ne répondrai pas à des questions précises. Je ne suis pas non plus une spécialiste des concours. Mon idée aujourd'hui, c'était de vous dire voilà ce qui existe et voilà où vous allez pouvoir trouver l'information. Je vais vous présenter de manière globale les métiers et les concours. Ensuite, pour des renseignements très techniques, je vous enverrai sur les sites et les organisations adéquates. Donc j'aurai une présentation ce soir en trois temps. Je vais revenir assez rapidement pour vous expliquer ce que c'est que le CNFPT et surtout pour vous dire d'où je vous parle. Ensuite, j'aborderai les différents métiers de la filière culturelle. Et enfin, je terminerai par les modalités d'accès à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les concours. Ensuite, nous aurons sans doute un temps d'échange pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors le CNFPT, c'est un établissement administratif unique et déconcentré. C'est une spécificité. On est peut-être aujourd'hui en France le seul établissement de formation pour les personnels territoriaux. à être un organisme national. Donc toutes les organisations, tous les établissements qui le composent constituent en fait une seule entité administrative. Il est déconcentré et territorialisé. C'est ça aussi qui fait sa force. Vous avez un institut national à Strasbourg qui s'occupe de tout ce qui est formation initiale des cadres A+. On reviendra sur la notion de A, B, C. Qui se situe à Strasbourg et qui vous intéressera puisque c'est lui qui s'occupe notamment du concours de conservateurs. Vous avez un institut, quatre instituts nationaux spécialisés d'enseignement territorial, nos fameux INSET, qui sont situés à Angers, Nancy, Montpellier, Dunkerque. Il constitue des pôles d'expertise qui regroupent les grands domaines d'activité de la fonction publique territoriale. Car vous verrez que la fonction publique territoriale, c'est un peu plus de 230 métiers. Donc nécessité d'avoir regroupé dans certains établissements des entités qui représentent l'expertise sur des regroupements significatifs de services à la population. Et enfin, vous avez un maillage territorial qui est représenté par 29 délégations régionales. Donc je représente ce soir la délégation aquitaine. Donc la délégation aquitaine, c'est un siège qui se situe sur Bordeaux. Et c'est quatre antennes départementales. Donc je vous dis, on essaye d'être au plus près de chacun des territoires pour rencontrer ces fameux personnels territoriaux. Et leur éviter un maximum de déplacements. La délégation aquitaine, c'est 83 agents. Mais nous n'animons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas des formateurs. Nous sommes là pour organiser des formations. Et nous avons du coup, nous travaillons avec un peu plus de 1400 formateurs. Ça représente le territoire aquitain. 60 000 agents territoriaux que nous avons vocation à former chaque année. Et pour vous donner un ordre d'idées, en 2010, nous avons, c'est à peu près, nous avons effectué à peu près 11 000 jours de formation. Donc si vous voulez plus d'informations sur toute l'organisation de la délégation du CNFPT aquitaine, vous le retrouverez sur notre site internet. Mais à quoi servent tous ces établissements ? Nos missions, nos principales missions, elles ont été réorganisées par une loi en 2007 qui faisait suite à ce qui s'était passé dans le privé en 2004. Et qui nous a confié exclusivement la formation professionnelle de l'ensemble des personnels des collectivités territoriales. C'est-à-dire que nous n'intervenons pas sur de la formation en externe. Nous ne travaillons que pour les agents territoriaux. Ça ne veut pas dire que sur nos stages, nous ne pouvons pas accueillir du personnel privé ou d'associations par exemple. Mais nous pouvons les accueillir à titre payant. Nous organisons également certains concours. Suite à la loi, la plupart des concours, comme nous le verrons tout à l'heure, ont été confiés, donc à l'organisation, ont été confiés au centre de gestion. Le CNFPT en a conservé quelques-uns. Administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques et ingénieurs en chef. Nous avons également un service d'emploi pour les cadres de direction. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que nous organisons les concours, mais nous avons aussi la possibilité d'offrir des sites spécialisés qui permettent de faire la publicité des postes qui sont vacants. Et nous avons un répertoire national des métiers. Dernière grande mission que nous avons, c'est l'observation prospective des emplois, des métiers et des compétences. C'est une compétence que nous avions auparavant de par la loi, mais elle a été réaffirmée parce qu'elle est le pendant de l'analyse des besoins de formation. Nous avons deux directions, l'observatoire et la direction de la prospective, qui mènent des enquêtes qualitatives sur l'emploi territorial, mais aussi des études plus ciblées, par exemple sur l'illettrisme, ou alors on vient de terminer une étude sur le management des risques psychosociaux dans les collectivités territoriales. Nous avons également en cours, qui va être publié, dont les résultats pourraient vous intéresser l'année prochaine en 2012, nous avons une grande enquête sur les métiers territoriaux en Aquitaine, avec un regard beaucoup plus fin que ce qu'on a pu avoir dans les années précédentes où on faisait des études par catégorie ABC. Là, on regarde vraiment à titre, en termes de métiers, de fonctions dans les collectivités, et c'est une étude également qualitative sur les tendances de recrutement et les besoins en termes de formation. Dernière petite information sur le CNFPT. Nous sommes financés par un impôt, par une cotisation obligatoire, qui est prélevée sur la masse salariale des collectivités territoriales. et elle correspondait jusqu'à présent à 1% et un amendement sénatorial l'a réduit à 0,9%. Ça ne paraît rien du tout. Cependant, c'est énorme, effectivement, et ça nous met dans une situation financière particulièrement difficile, puisque ça équivaut à supprimer 40 000 jours de formation au niveau national. Donc ça, c'est énorme. Et ça date de juillet 2011 ? Oui, c'est ça, 2011. Pour l'instant, ça ne couvre que les années 2012-2013. Donc à 2014, on devrait revenir à la situation normale. Néanmoins, on sait très bien que des décisions que nous sommes en train de prendre, autant internes que vis-à-vis des collectivités, seront irréversibles. Et on ne reviendra pas en arrière. D'autant plus que la masse salariale n'a pas vocation à augmenter, mais à diminuer. Donc voilà. Mais je crois que c'est un peu le discours ambiant. Enfin, on est tous concernés par des problèmes budgétaires. Voilà pour le CNFPT très rapidement. On pourra revenir si vous avez des questions. La fonction publique territoriale. Donc je rappelle très rapidement, il y en a trois fonctions publiques. En France, il y a l'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Depuis les années 80, on voit les compétences des collectivités territoriales augmenter de manière très importante, notamment par la vague de décentralisation qui a lieu. Et notamment, vous le verrez en culture, c'est une part de plus en plus importante des collectivités territoriales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles se caractérisent, c'est vrai, par une très très grande diversité des employeurs. C'est à peu près... Alors c'est des chiffres de 2009, mais qui sont toujours valables aussi en 2010. La fonction publique territoriale, aujourd'hui, c'est un peu plus d'un million 754 000 agents publics. qui se répartissent dans 36 000 communes, 101 départements, le 101 est en Mayotte, 26 régions et plus de 20 000 établissements publics. Donc c'est assez divers et important. Et cette diversité dans la fonction publique se traduit par une très grande diversité des métiers que l'on peut y exercer. Tout à l'heure, je vous disais 230 métiers, il y en a un petit peu plus, et vous pourrez, je vous ai laissé un petit flyer sur la table, retrouver l'intégralité de tous ces métiers qui sont décrits de manière très détaillée dans le répertoire des métiers territoriaux. Vous le trouvez sur notre site cnfpt.fr. Donc on va rapidement regarder... Donc ces 231 métiers sont répartis en 8 filières différentes. Alors les filières, c'est les grands domaines d'intervention des collectivités. Vous allez voir que les 3 premières, la filière technique, administrative et sociale, regroupe l'essentiel des effectifs de la fonction publique territoriale. Ce qui correspond aussi dans nos formations à l'essentiel de nos formations. Et malheureusement, vous voyez que la filière animation et la filière culturelle font partie de ce que nous appelons des micro-publics. La filière culturelle avec 5% des effectifs. Et enfin, deux dernières filières, sapeurs-pompiers et filières sportives. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail les filières culturelles. Vous avez à l'intérieur de la filière culturelle plusieurs familles, 5 familles de métiers. Dans des familles, c'est un ensemble de métiers qui ont des caractéristiques communes. Vous avez tout ça, vous le retrouvez sur le répertoire des métiers. C'est indiqué. Donc, 5 familles, 20 métiers. La première famille, c'est tout ce qu'on appelle les services culturels. Où vous allez retrouver des métiers tels que directeur d'action culturelle. Là, tout à l'heure, sur une petite vidéo, on verra un directeur régional d'affaires culturelles. Vous avez aussi tout ce qui est chef de projet. Ensuite, vous avez toute la famille art et technique du spectacle. Vous allez retrouver un directeur d'établissement culturel, un régisseur de spectacle et tous les techniciens aussi. Vous avez tout ce qui correspond aux bibliothèques et centres documentaires. C'est peut-être une famille au CNHPT que nous connaissons le mieux parce que c'est ceux qui regroupent souvent les effectifs les plus importants. Donc, il y a directeur de bibliothèque, bibliothécaire, agent de bibliothèque et documentaliste. Ensuite, dans la famille enseignement artistique, vous allez retrouver tout ce qui est directeur d'établissement d'enseignement artistique, tout ce qui est aussi directeur d'établissement supérieur d'art plastique, les enseignants artistiques et les enseignants en art plastique. Et enfin, pour terminer, tout ce qui est établissement et services patrimoniaux. Et là, vous retrouvez les directeurs d'établissement patrimonial, les musées, les archéologues, les archivistes, les médiateurs, les régisseurs d'oeuvre, les restaurateurs et les agents d'accueil et de surveillance. Voilà tous les métiers que vous pouvez retrouver dans la filière culturelle. Enfin, dernier aspect, tout ce qui est concours et règles de recrutement dans la fonction publique territoriale. Donc, le concours, c'est le principal mode d'accès. Vous pourrez entendre parler parfois avec les professionnels de recrutement direct ou d'emploi fonctionnel. C'est vrai pour les recrutements directs, pour les agents de catégorie C, donc le premier niveau d'exécution de l'instruction publique. Ça reste relativement rare. Ensuite, les emplois fonctionnels sont plutôt, eux, donc sans concours, sont plutôt réservés à des fonctions de directeur de cabinet. On en trouve maintenant aussi au niveau de directeur général des services, qui est en fait le premier niveau de management, mais sur les équipes techniques, pas sur les niveaux élus. Donc, globalement, vous avez trois sortes de concours que vous connaissez peut-être. Vous avez le concours externe, qui est ouvert à tous sous parfois condition de diplôme. Vous avez le concours interne, qui est réservé aux agents de la fonction publique territoriale. Et vous avez également un troisième type de concours, qu'on appelle la troisième voie, qui, elle, est réservée justement à des élus, à des responsables d'associations ou à des personnes qui ont une expérience significative dans des associations, par exemple, dans le domaine privé. Et là aussi, c'est un peu comme les concours internes, vous avez des conditions de durée d'exercice, d'expérience, pour pouvoir présenter ce type de concours. Alors, ils sont, comme je l'ai dit en introduction de ma présentation exclusive, ils sont essentiellement organisés par les centres de gestion. C'est un effet de la loi de 2007 qui leur a attribué toute la compétence d'emploi et gestion des carrières. Mais je vous ai cité le concours de conservateurs qui, lui, reste organisé par l'INET de Strasbourg en coopération avec l'Institut national du patrimoine, l'INP. Alors, les conditions générales pour présenter les concours, c'est être âgé d'au moins 16 ans, il faut procéder la nationalité française ou être ressentissant d'un État membre de l'Union européenne, être en position régulière par rapport aux obligations de service national, jouir de ses droits civiques et remplir les conditions d'aptitude exigées par l'exercice de la fonction. C'est des conditions générales pour passer un concours. Après, en fonction du concours que vous allez passer, vous pouvez avoir des conditions de diplôme. Par exemple, les concours de la catégorie A sont a priori du niveau Bac plus 3, voire plus. Les B est plutôt Bac et plus. Et les catégories C, c'est sans condition de diplôme. Après, vous pouvez avoir des équivalences de diplôme et certains concours qui, eux, exigent un type de diplôme en particulier. Là, je ne vous les détaillerai pas compte tenu des différents diplômes qui existent. Je vous renvoie plutôt au règlement technique de chacun de ces concours. Globalement, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut constater sur ces concours, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on envoie une tendance à un peu des surdiplômés qui présentent des concours de catégorie B. Certains me disent, mais ça nous fait une expérience ou au moins on peut avoir... Sauf que du coup, ceux qui ont, par exemple, le niveau Bac, ils n'ont quasiment aucune chance de le décrocher. Et ensuite, si vous, vous parvenez à le décrocher, vous risquez de vous retrouver sur un niveau de poste qui ne correspond pas tout à fait à vos attentes, pas tout à fait à vos niveaux d'études et pas tout à fait à votre niveau de rémunération par la suite. Ce qui compte aussi. Et ensuite, si vous voulez attendre la promotion interne, il y a un certain nombre d'anciennetés et ce n'est pas toujours évident d'être nommé même si on a eu un concours interne. Donc, je comprends tout à fait les considérations en termes d'emploi qui peuvent être les vôtres, mais il faut voir ce que ça veut dire derrière. Alors ensuite, une fois que vous avez passé le concours, vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes car il faut savoir que la spécificité de la fonction publique territoriale, c'est, contrairement à la fonction publique d'État, c'est que vous avez, une fois que vous avez le concours, vous n'êtes pas nommé sur un poste, vous n'avez pas à choisir un poste. C'est les collectivités qui sont responsables, elles sont complètement libres sur leur recrutement. Donc, une fois que vous avez passé le concours, vous êtes inscrit sur une liste nationale qui est valable un an et renouvelable deux fois. Donc, en gros, vous avez trois ans pour vous trouver un poste. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis des flyers sur emploi-territorial.fr qui vous permettent d'avoir accès à la publicité des postes car ensuite, comme pour un recrutement, c'est à vous de chercher les postes qui vous correspondraient. Alors, vous pouvez effectivement, pour trouver un poste, répondre à une annonce. Vous pouvez aussi, et parfois de plus en plus, les collectivités organisent des séances de rencontres et de présentation des postes qu'elles offrent au recrutement. Vous pouvez aussi essayer de, avec maintenant les sites Internet, c'est très facile d'avoir accès aux coordonnées, essayer de rencontrer des professionnels, soit des villes ou des régions, des départements, dans lesquels vous résidez ou que vous connaissez. Allez les voir, les rencontrer. Comme nous ne sommes pas très, très connus, ils sont toujours ravis d'expliquer, de parler de leur métier. Et c'est très intéressant d'avoir des informations pratiques pour passer les concours. Et puis, vous pouvez aussi vous rapprocher des centres de gestion. Ne pas hésiter à les solliciter aussi, à leur poser pas mal de questions. Je vous conseillerais vraiment de... En fait, quand on passe les concours, il y a une partie, même le dernier concours qui vient d'être... Enfin, un des concours qui vient d'être reformé récemment, le concours de conservateur, a modifié ses épreuves orales pour avoir une partie plus professionnelle. C'est vrai que les spécificités du concours, vous êtes censé sortir des études et vous présenter un concours, sauf qu'il y a une dimension connaissance du milieu professionnel qui est très importante. Donc, c'est très important d'arriver avec... Sur le concours d'attaché ou de conservateur, vous avez des spécificités, archives, musées, patrimoine. Et je vous déconseille très vivement de choisir des options en vous disant, on risque de le décrocher, c'est plus facile, si vous n'avez aucune connaissance pratique et concrète de ce domaine-là. Parce que les questions auxquelles vous allez avoir à répondre vous seront fatales. Il faut vraiment vous renseigner sur ce que c'est que la fonction publique territoriale, ce que c'est que les collectivités, le conseil régional, est-ce qu'il y a des compétences obligatoires en culture ? C'est quoi l'intercommunalité ? En gros, qui c'est qui travaille dans ces collectivités ? Qui sont les fonctionnaires territoriaux ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie particulière ? Vous aurez forcément des questions. Même si, a priori, ce n'est pas la vocation d'un concours, il y a quand même, il faut savoir, dans les membres du jury, des élus qui sont là et qui font un peu leur entretien de recrutement en se disant, tiens, celui-là, il m'intéresse très bien. Donc, forcément, ils cherchent à savoir les aptitudes que vous auriez à exercer dans leur service. Alors, un aperçu également global des concours que vous allez pouvoir trouver. Dans les concours de catégorie A, vous allez pouvoir trouver le concours de conservateurs, de directeurs d'établissement d'enseignement artistique, de professeurs d'enseignement artistique et d'attachés de conservation. Ensuite, dans le concours de catégorie B, vous avez les concours d'assistants spécialisés d'enseignement artistique. Et ensuite, tout ce qui est assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Pardon, du patrimoine et des bibliothèques. Et tous ces concours, à part le premier, sont organisés par les centres de gestion. Donc, les centres de gestion, je vous l'ai dit, c'est par département. Et si vous voulez avoir des infos, c'est sur leur site spécialisé. Et puis ensuite, il y a un adjoint du patrimoine en catégorie C. Si vous voulez retrouver toutes ces informations, vous avez une liste de sites internet que vous pouvez consulter. Forcément, c'est un FPT.fr. Là, il est relativement, même si nous n'organisons plus les concours, comme les centres de gestion sont départementaux et pas connectés les uns avec les autres, c'est parfois difficile d'avoir des informations. Donc, on continue à faire une information générale sur les concours. Vous avez donc, pour les centres de gestion en Aquitaine, c'est le CDG 33. Vous avez aussi un site qui regroupe l'ensemble des... qui fait un peu la... quand même la coordination de l'ensemble des centres de gestion, qui est la Fédération nationale des centres de gestion. Et vous retrouvez des informations générales sur leur site fncdg.com. Et ensuite, sur l'Institut national du patrimoine, je crois qu'il y a une faute de phrase. Oui, c'est inp.fr. Voilà. inp.fr. Voilà. J'en ai terminé avec ma présentation. On peut peut-être passer aux questions ou aux vidéos. Par contre, vous retrouvez l'intégralité des vidéos sur notre site cnfpt.fr. Je ne vous ai pas fait la connexion, ce qui est en tout petit. Mais le CD, non, je ne peux pas vous le laisser. Infrastructure, route, réseau, ce n'est peut-être pas la peine. Vous vous rendez compte de l'étendue du champ des compétences qui peuvent être prises en charge, qui peuvent être utilisées par la fonction publique territoriale. Vous venez ici avec des formations qui sont des formations qui peuvent vous emmener sur des chemins qui sont très éclatés, très différents. Donc, je vous propose peut-être de passer à un jeu de questions-réponses avec Françoise Demeyer pour essayer de mieux cerner, selon votre champ de formation initial, vers quel lieu vous pourriez éventuellement vous diriger ou qu'est-ce qui peut répondre plus particulièrement à vos attentes, sachant que là, par exemple, on n'a pas vu tout ce qui relève de l'enseignement spécialisé artistique. La plaquette rouge qui circule, elle est spécifiquement dédiée à ce champ-là, donc vous pouvez vous y référer. Mais voilà, donc je préfère vous laisser le temps des questions. Si vous osez vous lancer, c'est le moment ou jamais. Vous tenez quelqu'un du CNFPT, on va... Tout à l'heure, vous parliez des catégories A++... Oui, parce qu'on a vu les catégories... A, c'est à partir de A++++... Oui, c'est ça. Excusez-moi, je vais reprendre les questions pour l'enregistrement. Donc, une question sur les types de catégories, à quoi ça correspond comme type de métier, voilà. Alors, la distinction A et A+, en gros, dans le privé, ça correspond à cadre et cadre supérieur. Il se trouve que la différence, pour vous, là, dans les concours, c'est attaché de conservation, c'est plutôt A, et conservateur, c'est un niveau au-dessus, c'est plutôt A+. D'ailleurs, les candidats qui se présentent au concours de conservateur, en général, ont des formations... Parfois, il y en a qui ont un doctorat. Ils ont parfois aussi des parcours assez doubles. Il est très exigeant, ce concours. Plus que celui d'attaché. Les gens d'histoire de l'art connaissent bien le parcours de conservateur, je suppose. Mais ça concerne ici, qui c'est qui est en histoire de l'art ? On a vu tout à l'heure, il y a quelques personnes. Voilà. Donc ça, c'est spécifiquement pour les gens d'histoire de l'art. Mais en gros, cette catégorie A A+, c'est vraiment, on va dire, de la cuisine un peu interne, ressources humaines, de la fonction publique territoriale. Non, j'ai une question sur l'enseignement en école d'art ou comment vous le présentez ? Je ne me rappelle plus. C'est l'école d'art, l'école d'art supérieure à l'enseignement ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, de ce que j'en connais, il y a les... Alors, question sur les écoles d'art, excusez-moi, je reprends. Question sur les écoles d'art, qu'est-ce que c'est ? Et en gros, comment on s'y fait recruter ? Si je vais jusqu'au bout de votre logique. Alors, il y a effectivement, de ce que j'ai croisé depuis que je suis sur ces métiers de la culture, j'ai vu deux types d'établissements. Tout ce qui est école de musique et conservatoire, qui recrute des enseignants dans les arts de la musique, de la danse et du théâtre. Et ensuite, après, il y a les écoles d'art plastique, où là, c'est dédié à un autre type d'enseignement. Les trois premiers sont mélangés, enfin, qu'on pense à se mélanger, et les autres restent quand même très à part. Et c'est toujours sur concours, de toute façon. Avec, à chaque fois, sur les concours, vous avez des spécialités, effectivement. Est-ce que ce sont des formations, après, qui spécialisent ? Parce qu'il y a différentes écoles d'art. Il y a les écoles d'art nationales supérieures d'art. Il y a les écoles de région, qui sont subventions par exemple par la ville. J'ai vu, par exemple, j'étais au Beaux-Arts, j'ai fait les écoles de Beaux-Arts, et j'ai vu qu'il y avait un jour trois personnes qui venaient se présenter pour un poste d'enseignant en volume. Et donc, je ne sais pas, en fait, comment ils ont été recrutés. Je pense qu'ils ont été recrutés par le fait de la fonction publique. Malgré tout, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que quelqu'un qui vient se présenter pour un poste d'enseignant à l'art plastique, est-ce qu'il doit avoir une spécialisation en culture, en pénitenture, sinon, en plus, je ne sais pas ? Je peux répondre peut-être là-dessus ? Donc là, vous avez les écoles d'art, effectivement, elles peuvent être de différents types. Écoles d'art relevant directement du ministère, école d'art nationale, et puis ensuite, relevant de la fonction publique territoriale, vous avez celles qui sont gérées soit par les municipalités, soit par des régions. Les municipalités à Bordeaux, par exemple, l'école des Beaux-Arts, elle est municipale. Et c'est une des spécificités françaises que d'avoir deux cursus séparés entre université et école d'art. Ça n'existe dans aucun autre pays européen. Les premières relevants du ministère de la Culture et les autres relevants de l'enseignement supérieur, ce qui n'est d'ailleurs pas simple au niveau de la gestion des passages entre les deux lieux. Alors, si vous êtes, par exemple, il y a des concours de recrutement directeur des établissements territoriaux d'enseignement artistique, là, vous avez simplement deux catégories. Vous avez musique-dance-théâtre, d'une part, et arts plastiques, d'autre part. Mais si vous candidatez un poste de professeur d'enseignement artistique, à ce moment-là, vous détaillez un certain nombre de spécialités ou de disciplines à l'intérieur du chant, qui sont, par exemple, alors il y a, en musique, par exemple, vous vous candidatez en violon, alto, violoncelle, contrebasse, etc. En danse, je suppose que vous avez danse classique, danse, jazz, danse contemporaine. Et en arts plastiques, c'est très détaillé. Vous avez histoire des arts, sciences humaines appliquées à l'art, au design, à la communication, philo, peinture, dessin, art graphique dans un packaging, sculpture et installation, cinéma et vidéo, photographie, infographie et création multimédia, espaces sonores et musicaux, graphisme, illustration, design d'espace et scénographie, design d'objet. Donc, vous avez chaque fois, comme ça, des spécialités qui sont très précises. Et lorsque vous passez le concours de la fonction publique territoriale, vous êtes, comment dire, vous êtes rangé dans une boîte avec une catégorie. C'est-à-dire que vous êtes, dans les arts plastiques, vous êtes, par exemple, spécialiste de cinéma et vidéo. Voilà. Donc, vous avez une liste d'aptitudes qui correspond à votre discipline et à votre spécialité. Et comme l'expliquait François tout à l'heure, vous avez, une fois que vous avez cette liste, vous êtes, vous êtes passé sur cette liste d'aptitudes, vous êtes inscrit sur cette liste d'aptitudes pour trois ans, vous faites ensuite le tour des collectivités territoriales qui proposent des emplois dans ce cadre-là et vous êtes auditionné. et votre certificat d'aptitudes est un préalable, votre inscription sur la liste d'aptitudes est un préalable à votre démarchage de la fonction publique des collectivités territoriales. Alors après, je suppose que pour tous les concours, comment ça se passe, etc., il vaut mieux revenir voir sur le site parce que vous avez des actualisations qui se font régulièrement là-dessus. Vous avez les calendriers notamment qui vous sont communiqués, mis à jour régulièrement. Par contre, dans la discipline culture, il n'y en a pas régulièrement. Parfois, c'est tous les deux ans, tous les trois ans. Ça dépend. Et vous avez aussi, je n'en ai pas parlé parce qu'elles sont très diverses, mais vous avez des épreuves qui vous sont expliquées. Globalement, c'est comme dans tous les concours, il y a une partie admissibilité, une partie admission. Donc une première partie écrite et ensuite, après, une partie orale avec entretien de spécialité et entretien de motivation et professionnel avec un jury. D'après ce que j'ai vu, pour les concours externes, c'est uniquement sur dossier. Pour la filière enseignement artistique ? Oui, pour la filière enseignement artistique. Pour les autres concours attachés de conservation, conservateur, là, il y a des épreuves écrites importantes. Et notamment, un petit conseil qu'on donne à tous les futurs candidats, c'est de surtout ne pas négliger les options parce que parfois, je l'ai vu cet été sur le concours de bibliothécaire, c'était traitement automatisé de l'information, la personne a récupéré un point, ça l'a fait passer devant un autre et il était dernier candidat. Donc ça peut vraiment jouer, c'est très important, il ne faut pas les négliger. Au pire, vous ne perdez rien du tout. Et au mieux, vous gagnez des points. Qu'est-ce qu'il y a ? Les épreuves de langue ? Tout à fait. Les épreuves de langue, oui, c'est fortement recommandé. Oui ? Ils ne sont pas obligatoires pour autant ? Non. Enfin, sur les options, le concours de conservateurs, oui, elles y sont, mais pas pour les autres. Non, mais lorsqu'elles existent, vous gagnez des points en plus et c'est quand même toujours, voilà, comme ce sont des concours, c'est toujours bénéfique de pouvoir augmenter votre total de points, évidemment. Dans la filière culture, vous savez, le rapport entre les concours et les extérieurs ? Alors, c'est fixé en général par décret. C'est fixé par décret. Et parfois, il peut y avoir 50-50, parfois c'est 30-50, tout dépend. En fait, le seuil de recrutement est fixé par un recensement qui est effectué par les centres de gestion où ils interrogent chaque collectivité en disant pour les années à venir, quelles sont vos prospectives de recrutement et combien de postes vous allez ouvrir et à l'interne, et à l'externe, et à la troisième voie. Et ça, c'est fixé et connu d'avance. Et après, il y a tout un jeu de renseignements à collecter auprès des centres de gestion pour essayer aussi de récupérer les statistiques pour savoir aussi dans quelle région il y a plus de postes ouverts. Sachant que vous pouvez passer tous les concours que vous voulez dans n'importe quelle région et ensuite, la liste d'attitudes est nationale. Donc après, vous n'êtes pas lié à la région dans laquelle vous avez passé les concours. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que la filière culturelle a le défaut dans ces concours de convoquer les candidats au dernier moment. Donc si vous vous êtes inscrit à droite à gauche sur le territoire français, vous allez devoir payer des billets de train et vous héberger et ce n'est pas négligeable. Donc ça fait partie de la stratégie aussi d'inscription aux concours. Je vous refais préciser, ça veut dire que lorsque l'on passe un concours par exemple dans la région Rhône-Alpes, on est inscrit néanmoins sur une liste d'aptitudes qui est valable sur la France entière. Complètement. Et comme les collectivités sont libres de recruter, vous pouvez vous présenter là où vous le souhaitez. D'ailleurs, les carrières dans la fonction publique dans la filière culturelle supposent que vous soyez géographiquement très mobile. Et que se passiez si vous refusez un poste dans le nord de la France parce que la région ne vous plaît pas ? On ne vous présente pas. On ne vous présente pas tout simplement. Et on peut garder l'acquis du concours sur trois ans. C'est important. Il y a quasiment, enfin, j'ai quasiment pas aucune statistique disant ce qu'on appelle les... Les... Les reçus collés. Les reçus collés, voilà. On n'en a quasiment pas. C'est vraiment très exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre le nombre de postes qui sont ouverts pour la liste d'aptitude et les besoins des collectivités territoriales. C'est-à-dire que vous avez en fait un raccord. Voilà. On n'ouvre pas plus de postes sur la liste d'aptitude que n'en souhaitent voir arriver les collectivités territoriales. Après, le seul jeu qui se passe, c'est que les collectivités territoriales jouent, je dirais, de leur attractivité au sein de cette liste d'aptitude. Tout à fait. Même ces derniers temps, on a pu voir par rapport au nombre de postes offerts, un nombre de candidats inférieurs retenus parce que le jury avait estimé que toutes les compétences des candidats n'étaient pas réunies. ça arrive. D'ailleurs, je lisais un rapport sur le concours de conservateurs, le dernier concours, où le jury était un petit peu déçu en disant « mais il manque un peu de curiosité et d'analyse, de recul d'analyse ». Et donc, peut-être qu'ils ont eu des candidats qui ont eu une stratégie surtout pour avoir, en prenant des options, comme je vous le disais, sans expérience concrète, sans analyse, sans appréciation personnelle sur le domaine sur lequel ils concouraient. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc, la stratégie du concours pour le concours, ça marche de moins en moins. Il faut vraiment, je vous conseille, de contacter les services RH des collectivités pour essayer de demander un stage dans les spécialités qui vous intéressent et d'avoir une expérience et de pouvoir savoir comment fonctionne concrètement une collectivité avant de passer un concours. Les collectivités territoriales, c'est clair pour tout le monde ou pas ? Je fais juste un petit point. Vous avez les régions, les départements, même s'ils sont en voie de... Ils resteront. Ils resteront, mais il y a des missions qui bougent. Vous avez les communes, les mairies, mais vous avez aussi un stade intermédiaire qui est très, très présent maintenant. Ce sont les communautés d'ag... l'intercommunalité, c'est-à-dire les communautés d'agglomération, communautés de communes, communautés urbaines, par exemple, qui sont aussi des employeurs potentiels dans le cycle des collectivités territoriales. Donc, ces quatre niveaux-là sont susceptibles d'avoir des recrutements qui vous intéressent. Plus tous les lieux d'enseignement spécialisés de l'enseignement artistique, donc que ce soit du côté musique, théâtre, danse ou que ce soit du côté art plastique. Et puis, je dirais après qu'il y a aussi... Par exemple, on n'a pas regardé le volet communication, mais il est évident qu'une mairie qui a un service culturel et qui a besoin de faire tout un travail de communication autour de ces manifestations culturelles, de ces événements, etc., elle peut aussi avoir quelqu'un qui est venu soit d'une filière culture de l'université ou d'une filière lettres qui allie des qualités rédactionnelles avec des qualités de manipulation d'images, d'infographies, de choses comme ça. Donc, je dirais qu'il y a des pistes à explorer, il y a des endroits qu'il faut aller fouiller parce que c'est sans doute plus riche que les quelques images un peu stéréotypées que l'on a de l'enseignant à une école d'art ou du conservateur de musée ou de la bibliothécaire qui sont des fonctions qui existent, mais il me semble qu'il y a des choses qui sont plus larges puisque si on prend, enfin, il y a un chiffre que j'ai relevé je ne sais plus où dans cet ouvrage qui est que il y a dans la fonction publique territoriale et les métiers qui relèvent directement de concours spécifiques avec un étiquetage culture ou filière artistique ne représente finalement que la moitié des gens qui sont réellement employés du côté de la culture ou de l'artistique dans le champ de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire qu'il y a aussi des concours qui sont des concours je dirais indifférenciés de la filière administrative qui parfois vous ramène à des lieux ou des postes qui relèvent du culturel ici par exemple à l'université il y a une partie des gens qui sont là relèvent de la fonction publique d'état les enseignants par exemple mais l'électricien qui répare la salle ici relève de la fonction publique territoriale donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où les choses se côtoient se mêlent et qu'il y a un certain nombre de postes qui sont des postes très ouverts très différents les uns des autres qui peuvent non ne venez pas faire électricien à l'université c'est pas la peine en fait ce que je vous conseille vivement c'est d'aller consulter le répertoire des métiers la fonction publique territoriale à l'intérieur vous aurez un descriptif de toutes les compétences qui sont nécessaires pour assurer les postes et vous avez toute la correspondance que je n'ai pas faite ce soir parce que là vous avez eu des vidéos qui ont une rentrée métier après vous pouvez vous poser la question mais c'est quel concours pour être et vous retrouvez toutes ces correspondances vous les retrouvez indiquées sur le répertoire les autres si vous avez pu obtenir des stages c'est très important et l'important si vous ne l'avez pas eu c'est d'aller rencontrer les professionnels et de leur poser un tas de questions sur leurs activités et surtout comment fonctionne la collectivité dans laquelle ils appartiennent parce que vous avez deux grands groupes si je puis dire vous avez tout ce qui est les élus qui représentent le mandat politique et la politique de l'établissement et puis vous avez toutes les équipes techniques et c'est plus les équipes techniques et les fonctionnaires comment fonctionne leur administration comment ils travaillent ensemble ça c'est important que vous en ayez une idée et que vous allez voir sur le terrain sur quoi ils travaillent que vous soyez curieux par rapport à ça oui ? Le concours est-il indispensable par exemple le même au sujet un organisme dans le concours et avoir un poste qui correspondait à une certaine catégorie concours indispensable ou pas ? Ça reste très exceptionnel ça reste très exceptionnel et parfois ce qu'il faut savoir sur des emplois dits fonctionnels quand parfois vous êtes recruté par avec il y a une équipe municipale enfin une équipe politique qui est en place s'il y a des élections et si vous êtes sur un poste fonctionnel vous partez et ce qu'on appelle un peu le spoil system est en train de se démultiplier avant c'était uniquement le directeur général des services c'est à dire celui qui est le premier le chef de toutes des équipes techniques de fonctionnaires qui était concerné maintenant c'est en train de descendre sur la ligne hiérarchique on voit d'autres personnes des directeurs généraux adjoints qui aussi en font partie donc ça c'est un petit peu le pendant ce type de recrutement et ça reste je vous dis exceptionnel vous êtes protégé le concours vous protège vous avez un statut qui est un statut durable qui n'est pas celui de contractuel embauché par une mairie qui peut changer d'étiquette politique du jour au lendemain mais il ne peut pas avoir par exemple si vous êtes employé pendant trois ans dans la ligne vous avez déjà fait le concours est-ce que vous préférez le passer ou est-ce qu'on peut notamment je peux me dépasser qui n'a jamais fait du concours et au fait il se retrouve avec 15 ans de carrière voilà est-ce qu'aujourd'hui comment c'est possible non il ne faut vraiment pas taper non en plus je vous ai dit qu'il y a des problèmes c'est vrai c'est vrai que les collectivités ont une tendance parfois à faire des recrutements de contractuels à durée déterminée qui ont été renouvelés avec des choses qui étaient plus ou moins dans la légalité il y a eu une grande vade de ce qu'on a appelé de déprécarisation des emplois où on a titularisé les personnes qui étaient sur ce type de contrat mais il faut de moins en moins tabler sur ce genre de choses car il y a une emprise de plus en plus juridique un contrôle de plus en plus de la légalité et ensuite des problèmes budgétaires qui font que ce genre de recrutement je pense ne se sont pas amenés et vous êtes toujours dans l'incertitude de ne pas être prolongé ou de ne pas être quand vous avez passé un concours vous n'avez pas la garantie du poste ou de l'emploi parce que lui le poste ou l'emploi peut disparaître par des réorganisations par des changements de métier par contre vous êtes titulaire de votre grade ce qui vous amène après à pouvoir rebondir sur d'autres types de postes mais je ne vous conseillerais pas du tout le contrat enfin le recrutement direct comme ça c'est très aléatoire beaucoup trop donc la contractualisation on est en plus à stage mais première approche peut-être tout à fait vous pouvez t'en bien sûr bien sûr ça peut donner une expérience oui un contrat un contrat direct peut vous permettre de vérifier que c'est que votre connaissance d'un lieu vous satisfait c'est bien là que vous voulez être recruté plus durablement c'est une expérience oui tout à fait après il faut voir le type de poste qu'on peut vous offrir en recrutement direct et comme je vous l'ai dit le niveau de responsabilité qu'on peut vous confier sur ce type de poste et le niveau de rémunération aussi derrière si c'est temporaire oui mais il faut vraiment avoir l'idée de passer un concours derrière oui moi j'aurais voulu savoir le nombre le pourcentage de réussite c'est le dernier pour le monde c'est le cadre culturel et la deuxième question ce serait combien il y a un poste la dernière fois que il y a eu des concours sur Bordeaux oui je ne pourrais pas vous répondre tout dépend des concours je ne pourrais pas vous répondre je n'ai pas les statistiques Bordeaux c'est un pôle culturel intéressant pour vous ou aussi c'est par filière c'est à dire qu'on ne peut pas répondre en général il faut aller fouiller il faut regarder région par région mais globalement c'est pas beaucoup quand même c'est pas non mais ça veut dire aussi enfin je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes dans une région et vous pouvez ensuite aller à la pêche ailleurs à des postes s'ils existent lorsque vous passez le CAPES par exemple c'est encore plus contraignant si vous êtes reçu au CAPES vous avez un poste et là vous êtes affecté et je il faudra faire des pieds et des mains pour bouger d'académie si tant est que ce soit encore possible dans les conditions actuelles donc il me semble que la fonction publique territoriale c'est plus souple dans sa géolocalisation si je peux me permettre le néologisme pour ces statistiques je crois que vous pouvez aller sur les sites des centres de gestion en général ils actualisent les statistiques et ils vous mettent le nombre de personnes qui ont été le nombre de postes proposés le nombre de personnes reçues vous arrivez à les faire c'est pour nous pour nous rappeler bien sûr il y a un volet très important qui est un volet je dirais capacité à l'oral à être vous avez compris que le moment il y a le moment du concours où vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes et puis il y a ensuite le moment de la rencontre avec une collectivité territoriale et là vous êtes face à face avec non seulement des administratifs mais aussi des élus et les élus ils sont sensibles à une certaine forme d'engagement d'investissement de connaissance du territoire et là tout peut jouer tout peut jouer dans un CV où vous pouviez si vous pouvez démontrer que vous avez déjà peut-être fait des choses sur du terrain votre capacité à convaincre à l'oral un groupe de personnes que vous êtes la ressource idéale dont ils ont besoin enfin il y a toute une gamme de compétences liées je dirais à votre capacité à convaincre au moment d'un oral qui est extrêmement importante c'est une donnée importante il y a du relationnel dans cette fonction publique territoriale importante le rapport avec les élus est important ça c'est sur la ça c'est il y a deux étapes il y a l'étape je dirais du concours l'étape du concours cette étape du concours si vous parlez de l'enseignement spécialisé des arts plastiques Guillaume elle est très spécifique effectivement le concours interne c'est un c'est un dossier à rendre externe pardon j'ai dit une ânerie excusez-moi pour le concours externe celui qui vous concerne c'est un dossier à rendre et ce dossier est examiné par un jury il y a un entretien ensuite sur ce dossier si vous passez cette étape vous êtes inscrit sur une liste d'aptitudes ça veut dire que vous avez réussi le concours de la fonction publique territoriale en étant la validation de cette réussite c'est d'être inscrit sur une liste d'aptitudes moi là je parlais de la deuxième étape qui est cette liste d'aptitudes en poche votre démarchage des collectivités publiques et territoriales qui sont des employeurs potentiels et dont on vient de comprendre qu'il y a une adéquation entre le nombre de gens inscrits sur la liste d'aptitudes et le nombre de postes ouverts à l'emploi par les collectivités territoriales mais c'est là que si vous voulez être à Marseille plutôt qu'à Strasbourg et bien il va falloir bétonner votre entretien à Marseille et ne pas aller à Strasbourg voilà c'est ça que je soulignais oui est-ce qu'on connait la grille d'évaluation de ces dossiers ? est-ce qu'on connait les critères ? non mais quand on voit un dossier il faut il y a quelques indications qui sont le 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 je ne sais plus si je vais le retrouver comme ça au pied levé mais quelques quelques indications si par exemple vous postulez sur la ligne peinture ou je ne sais plus comment elle est formulée il est évident qu'on va attendre de vous que vous ayez déjà une pratique avérée des expositions un book avec peut-être un dossier de presse etc il y a un niveau je dirais de visibilité professionnelle qui est attendu de quelqu'un qui se présente à ce type de concours c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une dans une vue académique on est vraiment dans une vue de l'art contemporain où l'artiste qui va être refluté c'est un artiste qui a peut-être des relations mais qui n'a pas forcément une vraie qualité plastique c'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans les épouses c'est clair que la tendance des concours est à la tendance des concours c'est encore une résurgence où on teste des connaissances académiques il y a forcément des questions il y en a toujours dans le jury il y a toujours des personnes dites qualifiées qui sont là pour poser les questions un petit peu point de vue sur certains domaines vérifier certaines connaissances mais de plus en plus dans tous les concours il y a la dimension professionnelle et artistique donc j'ai travaillé avec des enseignants de musique qui préparaient un concours cette année et toute la préparation de leur entretien c'était de réfléchir sur leur parcours artistique en tant qu'artiste et par rapport à ce parcours là en quoi ça a alimenté leur souhait d'être enseignants dans ce domaine là et qu'est-ce qu'ils allaient apporter de cette pratique qu'est-ce qu'ils allaient apporter dans l'enseignement c'est un volet très important que ce soit de toutes les disciplines restent-ils des questions non élucidées bien donc je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ces précisions et puis je vous renvoie au site qui vient d'être évoqué pour plus d'informations et des compléments pour pour suivre l'enquête merci